Générique Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Bonjour. Avant de parler de politique, je voudrais qu'on revienne sur cette information. Le transporteur Mori Global a été mis en liquidation, plus de 2000 personnes au tapis. Est-ce qu'un gouvernement peut faire quelque chose contre ça ? Arnaud Montebourg avait essayé l'année dernière, c'est raté. Le gouvernement peut sûrement faire des choses en amont. Il y a peut-être des choix de gestion qui n'ont pas été les bons. Je ne suis pas à l'intérieur du dossier de cette entreprise. Mais on sait bien que dans le monde du transport, il y a un problème qui se pose, c'est que les mêmes règles ne sont pas appliquées par tout le monde. Notamment en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, oui, en Europe, parce que c'est forcément dans l'espace européen que se situe la concurrence. Et donc, il y a une chose à faire, c'est bâtir un espace social européen où les règles applicables soient les mêmes pour tous. Qu'il y ait une concurrence que les plus imaginatifs l'emportent, tout le monde pense que c'est bien. Mais si cette concurrence est faussée par le fait que les règles sociales, les prélèvements, les taxes ne sont pas les mêmes, alors vous voyez bien qu'on se trouve dans une situation qui est purement insupportable. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu d'avoir moins d'Europe, c'est-à-dire encore plus de concurrence, encore plus de règles dérogatoires pour les uns ou pour les autres, alors il faut bâtir une convergence sociale européenne. Et c'est le seul moyen que les entreprises françaises se trouvent à égalité. Ça veut dire aussi de très gros efforts chez nous, parce que, comme on l'a entendu, le modèle fiscal et social français n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Alors justement, la politique. Manuel Valls a dit qu'il devait tirer les leçons des départementales. Il annonce des mesures pour l'investissement, pour l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'il a compris le message des Français dimanche ? Ce qui est frappant, c'est qu'à l'intérieur de la majorité, peut-être même à l'intérieur du gouvernement, il y a deux lignes contradictoires qui s'affrontent. Il y a deux lignes sur le fond, pas sur les préférences des uns ou des autres, sur le fond. Et il y a une ligne qui dit, nous allons sortir du modèle qui est le modèle européen classique. Et une autre qui dit, au contraire, il faut s'adapter au modèle européen classique. Et vous voyez bien que le problème de Manuel Valls aujourd'hui, c'est que sa majorité ne répond plus. Alors il y a la danse du ventre devant les écologistes pour essayer de les ramener. Mais comme les écologistes sont eux-mêmes coupés en deux, tout ceci ne résoudra pas la question. Le problème fondamental de la France, c'est que depuis des années, depuis 15 ans peut-être, gouvernement après gouvernement, on n'a pas vu quelles étaient les questions qui empêchaient les entreprises françaises d'être en forme et de jouer leur parti face à leurs voisins concurrents, par exemple, allemands. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce que vous, si vous étiez aux affaires, vous feriez ? Oh, je ferai une chose très simple. Un, je donnerai de la sécurité dans le long terme sur les plans fiscaux, sociaux, réglementaires, aux entreprises et aux particuliers. Deuxièmement, je ferai une œuvre drastique pour rendre lisible et compréhensible et stable, lisible, compréhensible, stable, les règles, qui sont les règles avec lesquelles vivent les particuliers, les entreprises. Mais ça change tout le temps, ça change au point que les éditeurs n'arrivent pas à suivre les textes qui changent aussi vite que Lucky Luke tirait autrefois au pistolet. C'est incompréhensible, c'est un maquis, c'est un labyrinthe. Personne ne peut rien y comprendre, ni vous, ni moi, ni personne. Et surtout pas les entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises. C'est un monde dans lequel les règles sont si confuses et obscures que c'est fait pour les très grands groupes qui ont des services spécialisés dans le droit et dans la DRH ou pour les avocats. Mais ce n'est pas un monde qui est fait pour les entrepreneurs. Il faut qu'on assure les entrepreneurs sur le long terme. Alors sur les départements mentaux, Nicolas Sarkozy vous accuse notamment de lui avoir fait perdre un canton, d'avoir fait perdre un canton à l'UMP parce qu'un de vos candidats se serait allié avec le Parti Socialiste. Tout ceci est complètement faux. Il faudrait que, je sais bien que je suis devenu pour Nicolas Sarkozy, une obsession, comme il a l'habitude de dire, du matin, du midi et du soir. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un discours, Nicolas Sarkozy. Je veux bien accepter l'idée que je sois un sujet passionnant, mais enfin, au point que Nicolas Sarkozy en parle chaque fois qu'il s'exprime, je trouve qu'il y a des limites. Alors tout ça est complètement faux. Et il faudrait qu'on rétablisse une vérité simple. Un de mes amis a battu un de ses amis. Le représentant principal de Nicolas Sarkozy à Belfort, qui s'appelle M. Mélo, et un de mes amis qui est élu à Belfort, qui s'appelle Christophe Grutler, qui est quelqu'un de très bien, Christophe Grutler a gagné. Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy vous en veut personnellement ? Non, non, non. Je pense qu'il prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, ou pour des oies, ce qui est encore pire. Je pense qu'il sait très bien la vérité. La vérité, c'est qu'il y avait sept candidats dans ce canton au premier tour. Et qu'il y avait un candidat PS, un candidat Front National et d'autres. Le candidat du Parti Socialiste a été éliminé, le candidat du Front National aussi. sont restés face à face pour le deuxième tour, le candidat de l'UMP et le candidat du Modem. Le candidat du Modem l'a emporté largement. Bon, je trouve que c'est vraiment la moindre des choses que de se dire que dans une élection, les électeurs ont le droit de vote. Ils ont le droit au deuxième tour de choisir. Et après tout, Nicolas Sarkozy a bien appelé les électeurs du PS à voter pour lui, pour ses candidats au deuxième tour, s'ils sont, par exemple, face au Front National. Le deuxième tour, ça sert à ça. Si Nicolas Sarkozy est désigné par les primaires comme le candidat de l'UMP, est-ce que vous le soutiendrez ? Ou est-ce que vous serez candidat ? Non, mais c'est une présentation qui n'est... Je suis très... Vous le savez bien, je suis très prudent face aux primaires, face à l'idée de primaire. Parce que l'idée de primaire, c'est, me semble-t-il, une prime très importante donnée aux plus durs de chaque camp. Or, la France n'a pas besoin des plus durs de chaque camp. Elle a besoin de gens qui puissent rassembler pour qu'on entre dans un moment nouveau de la politique du pays. Je suis pour une majorité nouvelle, pas pour rétablir les majorités anciennes à perte de vue et à faire le balancier à chaque élection, droite-gauche et PS-UMP. Je suis pour une pratique nouvelle. Et donc, c'est dans ce cadre que va se préparer l'élection présidentielle. Mais si, par exemple, Alain Juppé est choisi, alors je peux tout à fait, ou je dois tout à fait, avoir un accord avec lui. Ça dépend du profil. Merci.